Comment naissent, vivent et meurent la faune et la flore des mers et des océans ? Pour le comprendre, ces organismes marins n'ont cessé d'être observés depuis l'Antiquité. Mais, au début du XIXe siècle, la façon de les étudier change. Les savants naturalistes ne veulent plus se contenter de les décrire et de les conserver dans des bocaux. Ils viennent, en bord de mer, observer les organismes marins dans leur environnement. Comme Jean-Victor Audouin et Henri Mayne-Edwards. Aidé de leurs épouses, avec des moyens rudimentaires mais d'une insatiable curiosité, ils viennent, à la fin des années 1820, étudier les crustacés sur les côtes normandes. Mais les laboratoires de fortune que ces pionniers de la biologie marine installent dans les auberges ou chez l'habitant sont très incommodes. Il leur manque des lieux adaptés à leurs observations. Ces lieux de science, ce seront les stations marines. C'est en Belgique que sera créée la première d'entre elles. En 1843, le paléontologue et zoologiste Pierre Van Médeden rachète une huitrière dans le port d'Osten 2 et la transforme en un laboratoire maritime. Mais ce laboratoire ne sera utilisé que quelques années seulement. La plus ancienne station marine qui fonctionne encore aujourd'hui se trouve en France, en Bretagne, à Concarneau. C'est là qu'en 1859, avec l'appui de Napoléon III, l'embryologiste Victor Coste installe ce qu'il appelle alors un « vivier laboratoire » qui prendra plus tard le nom de « station de biologie marine ». À l'aide de bassins alimentés en eau de mer, ce pionnier de l'aquaculture veut développer l'élevage de plusieurs espèces, homards, huîtres ou encore langoustes. Mais pour parvenir à les élever, encore faut-il comprendre comment ces espèces vivent, se nourrissent et se reproduisent. Bien des découvertes fondamentales viendront de cette recherche appliquée. C'est là, par exemple, qu'au tournant du siècle, Laurent Chabry mettra au point des techniques nouvelles de micromanipulation d'organismes. Il posera ainsi les fondements de l'embryologie moderne. Cette recherche à la fois appliquée et fondamentale reste aujourd'hui au cœur de l'identité de la station rattachée au Muséum national d'histoire naturelle. C'est ce que montrent, par exemple, les travaux qui y sont menés sur l'holoturie, plus connue sous le nom de concombre de mer. Le concombre de mer est énormément consommé dans les pays asiatiques. Donc l'objectif premier, c'est de répondre à une demande. L'autre intérêt de cet animal, c'est que l'holoturie qu'on a choisi est un détritivore. C'est-à-dire que c'est un animal qui va s'alimenter de la matière organique qui est présente dans le sédiment. Elle va avoir un petit peu le rôle du ver de terre. Elle va ré-oxygéner le sédiment. Elle va avoir un rôle écologique majeur. On va être capable de proposer aux austréiculteurs, aux multiculteurs, d'associer ces concombre de mer avec leurs coquillages. Et on va essayer de faire un écosystème beaucoup plus sain en termes d'environnement qui va être bénéfique pour tout le monde, pour le public, pour les coquillages et pour l'holoturie qui va se développer en ingérant les fessesses de ces coquillages. La station de Concarneau, bien qu'elle ne réunisse pas plus de 80 personnes, dont une vingtaine de chercheurs permanents, est aussi très active dans la sensibilisation des publics à la protection de la biodiversité. Avec son marinarium, ouvert en 1972, elle accueille chaque année environ 30 000 visiteurs qui y découvrent la beauté et la fragilité de l'écosystème marin local. La station s'engage aussi dans des projets de sciences participatives. Le programme Plages vivantes, par exemple, forme des bénévoles à réaliser des observations sur les débris que la marée dépose sur les plages. Les données tirées de l'observation de cette laisse de mer aident les scientifiques à suivre l'état de la biodiversité des eaux de plage. Au-delà du résultat de ces observations, cette initiative donne un aperçu de la démarche scientifique aux participants et permet aux chercheurs de partager avec eux cet émerveillement pour la faune et la flore marine du littoral breton. C'est ce même émerveillement qui animait, il y a 150 ans, l'une des figures majeures de la biologie marine française. À une centaine de kilomètres au nord de Goncarneau, un savant visionnaire, convaincu que la zoologie devait devenir une science expérimentale, se lance à 51 ans dans l'un des projets les plus importants de sa vie. Ce savant, c'est Henri de Lacasse-Dutier. Inlassable arpenteur du littoral français, Henri de Lacasse-Dutier découvre à Roscoff une flore et une faune si riches, des marées si importantes, une grève si longue, qu'en août 1872, il y établit un laboratoire de zoologie expérimentale. Au début, seuls quelques chercheurs peuvent se rendre dans la maison et le hangar qui leur tient lieu de laboratoire, et encore uniquement l'été. Aujourd'hui, ce sont environ 250 salariés qui travaillent toute l'année dans cette station rattachée à Sorbonne Université et au CNRS, qui compte 20 000 m² de bâtiments. L'une de ces spécialités, ce sont les grandes algues marines. Plus de 600 différentes espèces ont été recensées sur le site de Roscoff. C'est l'un des sujets de prédilection de Catherine Boyen, directrice de la station. Une station marine, qu'est-ce que c'est ? C'est un laboratoire, les pieds dans l'eau, avec une proximité d'un écosystème particulier, avec de l'eau de mer au robinet, ce qui nous permet d'avoir des aquariums, d'élever des organismes, de les maintenir. Et un laboratoire qui est un lieu de recherche, d'enseignement, avec des stages. Par exemple, cet été, on accueille des stages, comme chaque année, un stage qu'on appelle faune et flore, où des étudiants français et internationaux viennent à Roscoff, restent trois semaines sur le site, pour découvrir la faune et la flore sur l'estran. Contrairement à la station marine de Naples, ouverte en 1873 et dont l'accès sera payant, le laboratoire que crée Henri de la case du Thier à Roscoff accueille gratuitement étudiants et scientifiques. Et encore aujourd'hui, nombre d'entre eux viennent du monde entier pour utiliser les équipements de la station et profiter de sa proximité avec une biodiversité exceptionnelle. Depuis les années 2000, la compréhension de cette biodiversité a bénéficié des progrès spectaculaires réalisés par la génomique. Grâce à elle, les scientifiques réussissent aujourd'hui à observer ce que les microscopes d'hier ne pouvaient pas voir. Virus, bactéries et autres micro-organismes qui peuplent les écosystèmes marins. Pour comprendre notamment comment ces micro-organismes réagissent aux changements climatiques, des scientifiques de la station comme Laurence Gartzarek et Morgane Ratin partent régulièrement prélever des échantillons d'eau de mer. À bord du néomysis, l'eau est pompée, mise dans des bidons, filtrée, pendant que des filets capturent du plancton. Conservés dans l'azote liquide à bord du bateau, ces échantillons sont, de retour à la station, stockés dans des frigos. Les micro-organismes qu'ils contiennent seront ensuite identifiés grâce à leur ADN analysé par des séquenceurs. Si les techniques ont bien changé, l'importance donnée à l'observation sur le temps long est un héritage qui se perpétue depuis Henri de la Casse-Dutier. Celui-ci, peu de temps après avoir créé un laboratoire à Roscoff, pense déjà à en ouvrir un autre, mais cette fois, dans une région au climat un peu plus clément. C'est sur la côte catalane qu'Henri de la Casse-Dutier voudrait installer sa deuxième station. Il choisit d'abord Port Vendre. Mais l'opération immobilière prévue n'aboutit pas et entre-temps, une petite commune, située non loin de là, lui propose un terrain, une subvention de 25 000 francs, un bateau de pêche et une rente annuelle. Cette commune, c'est Bagnoules-sur-Mer. Et c'est sur le promontoire rocheux du Fontolet que la deuxième station marine d'Henri de la Casse-Dutier verra le jour en 1882, dix ans à peine après celle de Roscoff. Signe de son attachement particulier pour le laboratoire Arago, la Casse-Dutier y investira une partie de sa fortune personnelle et c'est à côté de la station qu'il choisira d'être inhumé. Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, observation, recherche, enseignement et accueil sont le quotidien de l'Observatoire océanologique de Bagnoules qui dépend de Sorbonne Université et du CNRS. La station a aussi été le lieu de nombreuses innovations techniques comme les premières photos sous-marines mises au point en 1893 par le naturaliste Louis Boutan. En 2017, on a donné son nom à un nouveau bâtiment qui héberge le biodiversarium et son aquarium ainsi qu'une plateforme technique utilisée par des chercheurs du site et par des partenaires académiques et privés. Comme d'autres stations, Bagnoules-sur-Mer est aux avant-postes pour mesurer l'impact du changement climatique. On est un observatoire depuis 1985. Maintenant, on a des activités d'observation depuis plus longtemps que ça. On réalise que quand on remonte même jusqu'à la Casse-du-Thier, on arrive à trouver soigneusement consigné dans des petits carnets des mesures des descripteurs de l'environnement marin. Donc on fait de l'observation depuis toujours et on peut suivre comme ça sur le très long terme les évolutions de l'environnement marin au bénéfice des scientifiques mais au bénéfice aussi de la connaissance générale. Ces données sont accessibles par tous. Depuis plus de 20 ans, les équipes de l'observatoire mesurent chaque semaine les paramètres physico-chimiques et biologiques de la colonne d'eau sur trois sites d'observation. L'un d'eux, le point Sola, se situe à environ un kilomètre de la côte dans le golfe du Lion. A l'aide d'une bouteille Niskin, ces marins spécialisés réalisent des prélèvements à 3 et 24 mètres de profondeur pendant qu'une sonde CTD enregistre la température et la salinité de l'eau. Toutes ces mesures s'ajoutent à celles prises par une dizaine d'autres stations marines dans le cadre d'un réseau national, le service d'observation en milieu littoral, SOMLIT. Beaucoup de ces stations sont d'ailleurs nées à la fin du 19e siècle dans le sillage des laboratoires fondés par la case du Thier. Vimeureux, Luxurmer, Sète, Arcachon, Andoum, de 1872 à 1899, fleurissent sur les quelques 3 000 kilomètres de côte française une douzaine de stations marines. L'une d'elles est située à Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, et est encore aujourd'hui l'un des fleurons de la recherche française en océanographie et en biologie marine. Inspiré par les travaux du professeur Karl Vogt, un des premiers à s'être intéressé à la faune marine de la baie de Villefranche, le zoologiste Jules-Henri Barrois et le biologiste Hermann Foll y installent, en 1882, un laboratoire rudimentaire dans un petit pavillon du Lazaret de Villefranche. Ils sont bientôt rejoints par le chercheur russe Alexis de Korotnev qui découvre qu'un vieux bâtiment détenu par la marine russe, un ancien bagne des rois de Sardaigne, est inutilisé. En 1884, après bien des démarches, Korotnev obtient du ministère russe l'autorisation d'y installer une station zoologique. Après une brouille avec Barrois et Foll, Korotnev devient seul directeur du laboratoire jusqu'à sa mort en 1915. La station zoologique redeviendra française en 1933. L'Institut de la mer de Villefranche, qui, comme Banyuls et Roscoff, dépend aujourd'hui de Sorbonne Université et du CNRS, profite de sa situation exceptionnelle pour mener de nombreuses recherches de pointe, notamment sur le plancton. Le plancton, c'est l'ensemble des organismes de diverses tailles qui dérivent dans la mer. Et pourquoi est-ce que la station de Villefranche s'est illustrée pour cela ? C'est parce que vous n'avez pas de plateau continental, donc vous tombez très rapidement dans une grande profondeur de la mer. Vous y ajoutez des courants particuliers qui vont venir entre guillemets agiter cette mer et donc mettre à votre disposition de filets au bord de l'eau toute une richesse de biodiversité animale et de phytoplancton qu'il est difficile de trouver ailleurs, sauf si vous partez loin en mer. Cette proximité avec la mer permet aussi de travailler sur des modèles originaux. Plutôt que sur la mouche ou la souris, Stefano Tiozzo travaille sur les acidis ou marguerites de mer, des organismes marins capables de se régénérer. Leur étude pourrait peut-être un jour inspirer des traitements thérapeutiques. A côté de ces recherches fondamentales, d'autres sont plus appliquées. Dans son atelier, Hervé Clostre et son équipe travaillent depuis plus de dix ans à concevoir des engins qui permettent d'observer la chimie, la biologie et la physique des parties les plus inaccessibles des océans. Ces flotteurs-profileurs sont aussi de formidables ambassadeurs de sciences. Avec le programme Adopt-A-Float, plus de deux mille jeunes dans le monde ont adopté, avec leur classe, un robot sous-marin du programme scientifique One Argo. Les écoliers suivent leurs robots en temps réel dans son voyage dans l'océan avec l'aide de ressources éducatives. Les stations marines ne sont pas seulement un trait d'union entre terre et mer, mais aussi entre la communauté scientifique et le reste de la société. À travers elles, nous maintenons un lien vivant avec les mondes marins. C'est peut-être là que réside le génie propre à ces lieux de science. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode de Lieux de science, je vous emmène à la découverte de quelques grands équipements scientifiques. et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !